Pour les engager dans cette démarche, déjà, ce qui est important, c'est de les sensibiliser, de les former, de les éduquer à ce que c'est que cette restauration, quel est l'objectif, de leur faire comprendre que ça concerne des fonctionnalités qui rendent service au monde en général. Je veux également les informer sur le coût et leur expliquer qu'il existe derrière des moyens de contractualiser à travers des ORE d'obligation réelle environnementale entre les propriétaires, les preneurs, les collectivités locales ou des porteurs de projets pour pouvoir pérenniser justement ces restaurations. Il y a également les clauses environnementales qui peuvent être faites dans le cadre des baux ruraux, entre preneurs et bailleurs. Je ne dirais pas que ça décourage, c'est que c'est un brouillard, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où aller. Donc il y a quand même un millefeuille réglementaire qui serait bon à éclaircire, donc à remonter la température, au moins pour enlever le brouillard, pour que ce soit beaucoup plus clair, pour que derrière on puisse expliquer. Et ça passe aussi par l'amélioration des définitions de ce que c'est qu'une restauration, de ce que c'est qu'une compensation, qu'est-ce que c'est qu'une renaturation. Et également, ce qui est important aussi, c'est qu'on le voit, suivant les territoires en France où on se situe, des interprétations de l'administration qui peuvent être totalement différentes. Donc ça remet aussi de la complexité réglementaire et de la complexité d'explication aux éventuelles personnes qui auraient envie de faire de la restauration au niveau de leur terrain. L'accès aux fonciers, effectivement, il y a une des difficultés, c'est qu'il y a quand même beaucoup de propriétés privées. Donc les acteurs sont des acteurs privés, donc avec le droit de la propriété. Donc il faut pouvoir arriver à mobiliser ces personnes dans la restauration. Et donc ça passe à la fois, à mon avis, par la mise en place de moyens de sensibilisation, de formation, d'information de ce que c'est que la restauration, ça a également un coût. Donc c'est également de pouvoir estimer ce coût et savoir qui va supporter ce coût de restauration. Et d'expliquer à ces propriétaires qu'ils seront toujours propriétaires de leurs biens. Un bien qui aura été restauré, donc permettra d'avoir des écosystèmes qui vont rendre service à notre société. Il y en a qui rendent des services comme de l'épuration de l'eau, par exemple, pour des zones humides. Donc ça va faire comprendre que c'est un bien, que leur bien est un service aussi pour la collectivité. Et que tout ça, ça peut être encadré par des ORE ou différents contrats qui pourraient être mis en place. Et ça, ça a besoin d'être éclairci au niveau des services de l'État vis-à-vis de ses propriétaires.